Bienvenue à tous à ce troisième webinaire des vendredis du climat consacré à gérer ses travaux en vert avec le changement climatique. Aujourd'hui nous allons voir les projections climatiques liées à ses travaux en vert, les impacts des pratiques en vert sur les chaudages, un exemple d'adaptation, l'argile blanche caolin et l'intérêt de l'éclaircissage dans le Val-de-Loire et la gestion de la effolière. Ce webinaire s'inscrit dans une série de quatre webinaires sur les impacts du changement climatique et comment s'y adapter. Le premier avait été la grêle le 13 janvier, le deuxième la semaine dernière l'eau un enjeu de demain. Aujourd'hui comment gérer ses travaux en vert en lien avec le changement climatique. Et pour le 3 mars, nous vous aborderons le sujet des gels de printemps, comment s'y adapter. Concernant le déroulé du webinaire, vous êtes sans caméra et sans micro. Ce qu'on vous propose c'est d'aller dans l'onglet conversation pour poser toutes vos questions et vos remarques. Ils nous répondront à ces questions et ces remarques en fin de webinaire. Cette série de webinaire vous est présentée par une équipe de conseillers de chambre du Val-de-Loire, donc avec Mathieu Joanneau de la chambre Pays de la Loire dans le 44, Thomas Chassin de la TV 49, donc dans le Maine-et-Loire, Manon Tonnet de la chambre de l'Indre-et-Loire et moi-même, Brilleux Ménager, chambre du Loire-et-Cher. Donc voilà, nous allons attaquer, rentrer dans le vif du sujet, donc le phénomène météorologique. Pour commencer, nous allons voir des projections climatiques liées à un phénomène qui est les pics de température, c'est ce qui va nous intéresser plutôt aujourd'hui. Donc les températures extrêmes pour la vigne, c'est des températures supérieures à 35 degrés, qui entraînent des risques d'échaudage sur les baies, de blocage de maturité et d'évolution du profil aromatique des vins. Donc pour faire ces projections, nous allons nous baser sur des scénarios ici du GIEC, donc avec des échantillons de données d'un passé proche de 1976 à 2005, des projections à vue 2050 et des projections à horizon 2100 avec des scénarios 8.5, donc on va dire le scénario du pire selon le GIEC, et un scénario 4.5 qui est le scénario du moins pire selon le GIEC toujours. Donc si on regarde l'évolution du nombre de jours échaudants par an en région Centre-Val-et-Loire, donc là ce sont des jours où la température est supérieure à 25 degrés, ce sont des jours échaudants pour le blé, c'est un travail qui a été fait dans le Loir-et-Cher notamment, donc pour donner une indication un petit peu. On peut voir que ces jours supérieurs à 25 degrés, nous en avions 40 dans un passé proche. Et par rapport aux projections climatiques que nous avons, nous devrions passer à 55 jours supérieurs à 25 degrés à horizon 2050. Et dans le scénario 4.5, on devrait monter à 71 jours à horizon 2100. Et scénario 8.5 à 96 jours supérieurs à 25 degrés à horizon 2100. Donc là ce qu'il faut se dire c'est que globalement c'est par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on a connu, à horizon 2100 on devrait en moyenne plus ou moins doubler le nombre de jours supérieurs à 25 degrés. Donc doubler le nombre de jours très chauds. Et parallèlement à ça, on devrait augmenter les températures moyennes journalières ainsi qu'une baisse des précipitations en été. Donc nous ce qui nous intéresse pour la Vigne c'est les jours supérieurs à 35 degrés parce que la Vigne est mieux acclimatée à un climat chaud et au coup de chaud. Donc si on regarde sur la station de Chambray-les-Tours, donc en Indre-et-Loire avec le modèle Aladdin, par rapport toujours à notre référence passée, nous avions trois années sur dix où on avait une probabilité d'avoir un jour supérieur à 35 degrés. Donc suivant les scénarios qu'on peut avoir, à horizon 2100 on aurait une année sur deux avec au moins un jour supérieur à 35 degrés. Et à horizon 2100, dans le scénario du moins pire, huit années sur dix avec une température supérieure à 35 degrés. Et dans le scénario 8.5, donc du pire, à horizon 2100, on aurait systématiquement au moins un jour supérieur à 35 degrés, donc de juin à septembre. Donc savoir le nombre d'années où il y aurait au moins un jour de température extrême, c'est intéressant, mais on peut aussi essayer de savoir combien de jours on pourrait avoir supérieur à 35 degrés, donc de juillet à septembre, d'ici 2100. Donc là c'est une projection qui est faite dans le Léon, dans le 49, avec en ligne bleue une médiane glissante sur 30 ans et la variabilité de cette médiane sur 30 ans en vert. Donc on peut voir que globalement, depuis les années 80 jusqu'à 2000-2010, on avait en moyenne zéro jour supérieur à 35 degrés entre juillet et août, avec une variabilité qui fait que ça pouvait arriver de temps en temps. Et on voit que cette médiane va augmenter au fur et à mesure des années pour atteindre à horizon 2100 plus de cinq jours en moyenne de température supérieure à 35 degrés, avec un maximum, voilà une variable très grande, et un maximum jusqu'à 15 jours où la température est supérieure à 35 degrés en l'espace de trois mois. Donc un impact important. Si on regarde ce qui s'est passé en 2022, on voit dans le Loir-et-Cher la température maximum sur la période de mai à septembre. On peut voir qu'on a eu quatre jours avec une température supérieure à 35 degrés, avec notamment un pic quasiment près de 40 degrés. Et si on refait ce même exercice dans le Muscadet sur le même laps de temps, donc en 2022, nous avions six jours avec des températures supérieures à 35 degrés, notamment une journée, mi-juillet, avec qui dépassaient les 40. Donc oui, de 2022 par rapport aux projections, donc on a eu six jours dans le Muscadet, température supérieure à 35 degrés. Et si on regarde la courbe de projections qu'on peut avoir, on peut considérer que 2022, on est sur une année médiane à horizon 2080. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça dans l'absolu, mais ça montre la tendance de l'évolution climatique qui nous attend dans les années à venir. Donc voilà, pour conclure sur ce petit aparté météorologique, ce à quoi il faut s'attendre, c'est des coups de chaud de plus en plus fréquents et de plus en plus forts qui pourraient entraîner des blocages de maturité. Des changements d'équilibre de vin avec une diminution de l'acide malique, une augmentation des températures nocturnes qui diminueraient la production de polyphénol, ce genre de choses, des blocages de maturité. Une évolution des conditions de travail, donc l'aménagement des horaires qui pourraient être un peu plus compliqués dans les années à venir. Et une augmentation des phénomènes des chaudages, que Mathieu va en parler juste après. Donc je passe la main à Mathieu. Merci Brille. Alors. Donc moi, je vais vous parler échaudage et feuillage. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu la physiologie de l'échaudage. Qu'est-ce qui se passe quand des raisins échaudent ? Donc, quand les conditions réunies pour que ça échaudent arrivent, il y a une destruction brutale de la chlorophylle dans la baie. Donc, avec une oxydation des polyphénols, puisque la destruction de la chlorophylle va libérer des dérivés oxydatifs de l'oxygène. Donc, dans le cas d'un échaudage, on va dire, léger, il y a un brunissement de la pellicule sur les blancs. Sur les rouges, donc, l'oxydation des polyphénols provoque une incapacité à synthétiser les anthocyanes. Donc, c'est des couleurs qui vont rester rosées. Et surtout, dans le pire des cas, celui qu'on connaît, celui qu'on voit sur la photo qui est à côté, dans un fort cas d'échaudage, il y a les cires qui protègent l'épicuticule de la baie, qui vont être modifiées, leur structure va être modifiée. Et comme ces cires régulent la perméabilité de la baie, la baie va laisser échapper beaucoup plus d'eau, elle va venir par flétrir, puis se dessécher. Alors, au niveau immunologique, qu'est-ce que ça va donner ? On va dire que ce que ça va donner sur les vins, après, donc, quand il y a un échaudage fort et que les grappes sont desséchées, ça ne finit pas dans le pressoir, donc ça n'a pas de conséquences sur le vin. C'est une perte sèche de récolte, mais ça ne nous a pas sur la qualité. Comme le disait Brilleux, donc, les fortes températures provoquent moins de production et plus de dégradation d'acide malique. Mais c'est plus dur, on va dire, à la chaleur qu'est l'échaudage en lui-même. Par contre, quand il y a un échaudage léger sur les blancs avec un brûlissement de la pellicule, dans les vins, on va retrouver de l'astringente, des vins qui sont dans des jus qui sont colorés et de l'amertume. Et sur les rouges, donc moins de synthèse d'anthociel, donc moins de couleurs et aussi moins de composés aromatiques de tout ce qui va être composé de phénolique. Alors, qu'est-ce qui provoque l'échaudage ? Il y a plusieurs, des tas de facteurs qui rentrent en jeu, notamment des facteurs climatiques. Alors, pour qu'il y ait de l'échaudage, dans tous les cas, il faut une combinaison principalement de deux facteurs. Il faut beaucoup de rayonnement et il faut une température élevée. Alors, la température qu'on attend pour qu'il y ait de l'échaudage à la surface des grains, c'est 42 degrés. C'est la température à la surface des grains. L'humidité relative est le vent. Donc, les rayonnements visibles ont provoqué du réchauffement et la photo-oxydation sur les baies. Donc, on provoque le réchauffement des baies aussi, notamment au niveau des infrarouges. La température à la surface des grains, elle est influencée par de multiples facteurs sur lesquels on va revenir. L'humidité relative, donc l'humidité se pose toujours aux modifications de température. Et le vent, ça régule aussi la température par convection dans les grappes. Ça stimule également l'évapotranspiration. Et l'évapotranspiration, c'est un des mécanismes de la baie pour réguler la température à sa surface, notamment par changement d'état de l'eau. Alors ça, c'est les facteurs climatiques. On va voir aussi les facteurs cultureaux. Alors, premier facteur, il y a la couleur du cépage, puisque ça modifie tout d'abord l'albédo de la baie, donc la quantité de rayonnement qu'elle va prendre. Après l'avérison sur un cépage rouge, la plupart des polyphénales sont des antioxydants, donc ça va quand même réduire l'oxydation qui se passe dans la pellicule de la baie. Autre facteur culturel, il y a l'état hydrique de la plante, puisque quand la plante est en stress hydrique, ses stomates se referment pour éviter de perdre de l'eau, mais si elle ne perd pas d'eau, elle régule moins sa température. Il y a le stade phénologique. Selon les cépages, tous les cépages ne vont pas avoir des pics de sensibilité au même stade phénologique. Donc là, il y a un petit graphique sur lequel on peut voir les dégâts observables sur des baies suivant le stade phénologique, donc avec le stade du milieu qui est 84, qui est l'avérison. Donc sur deux groupes de cépages différents, certains qui sont considérés comme tolérants et d'autres comme sensibles à l'échaudage. Ceux qui sont sensibles, alors vraiment on voit un énorme kit de dégâts quand les facteurs sont réunis pour échauder avant l'avérison. Donc dans les autres facteurs, il va y avoir une sensibilité à la photo-oxydation dans les composés du raisin. Donc ça, ça dépend vraiment des cépages. Et enfin, il y a l'orientation des rangs, avec les rangs nord-sud qui sont les plus exposés puisqu'il y a une face qui est pleinement exposée à l'est qui va prendre beaucoup, mais leur vraiment beaucoup moins de rayonnement. Et la face qui est à l'ouest, qui elle par contre va prendre beaucoup plus de rayonnement que dans un cas d'une orientation à est-ouest, nord-est, nord-ouest, etc. Alors, on parlait du climat tout à l'heure, des facteurs climatiques sur les chaudages. 42 degrés à la surface de la baie, c'est vraiment là, il faut s'intéresser au microclimat dans la zone des grâts. Donc la température à la surface de la baie, ça va être plusieurs composantes. Ça va être la température sous-abri. Voilà, vous regardez votre thermomètre, il fait 37 degrés la température sous-abri. Plus à ça, il faut rajouter la chaleur qui est due au rayonnement, notamment au rayonnement infrarouge, qui va se prendre la baie en étant exposée. Donc plus la baie est exposée, plus sa surface se réchauffe. On a pu voir des différences dans des expositions de grappes ou des grappes qui étaient recouvertes par le feuillage jusqu'à plus de 12 degrés sur la surface de la baie. Donc ça joue énormément. Autre facteur, autre du microclimat dans la zone des grappes, c'est la chaleur du sol. La chaleur du sol, qui modifie la chaleur au niveau de la zone des grappes. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer là-dessus. Il peut y avoir la hauteur qui sépare la zone des grappes du sol. Il y a la nature, la couverture du sol. Là, par exemple, c'est des photos à côté qui a prise Brilleux. Dans le 41, on peut voir qu'il y a le passage de roues sur lequel il n'y a absolument pas d'herbe et un peu d'herbe qui est au centre. entre deux photos ou avoir des différences entre la petite bande d'herbe qui n'est pas forcément très fournie au milieu de déjà 8 degrés par rapport au passage des roues qui n'y a absolument aucune erreur. Et enfin, il va y avoir, dans les facteurs du microclimat dans la zone des grappes, il y a la régulation, donc l'aération des grappes, suivant si elles sont lâches, si elles laissent passer l'air ou elles sont très serrées, suivant si ça a été, si il y a de l'air qui peut passer et il y a également le stress hydrique. Alors, on me disait qu'il n'y a pas de choses qui sont dépendantes du cépage. La première chose à remarquer, c'est que sur le Val-de-Loire, on manque un peu de données sur nos cépages puisque les chaudages, ce n'est pas forcément un problème auquel on se heurte depuis très longtemps, donc ce n'est pas forcément le plus étudié. Pour l'instant, ce qu'on relève dans la bibliographie, c'est qu'on a des cépages qui sont plus tolérants à les chaudages comme le chibbert néfranc, le chardonnay, le sauvignon blanc, le pinot gris et certains cépages qui ont déjà été identifiés comme plus sensibles à les chaudages. Cavernet sauvignon, le pinot noir, principalement le gamay qui est très sensible à les chaudages. Et à côté des observations, en tout cas, du coup, le chenin et le melon sont plutôt dans le groupe des cépages sensibles. Comme je le disais tout à l'heure, des cépages différents vont avoir des pics de sensibilité à les chaudages à des stades qui peuvent être sensiblement différents. Là-dessus, pour l'instant, la bibliothèque donne des données assez contradictoires, donc c'est des choses affinées. On n'a pas même la part des chaudages, on va pouvoir parler des feuillages, du coup. Alors, sur les feuillages, la pratique de les feuillages, historiquement, c'est plutôt pour le côté sanitaire de la pratique, on va améliorer l'état sanitaire de la ville, d'abord parce qu'on a mieux la zone des grappes, donc on va diminuer les conditions du microclimètre qui vont être moins favorables aux champignons, notamment le botrytis, l'indu. Il y a une meilleure exposition des baies, donc il va y avoir une meilleure exposition de juvets qui ont un rôle important dans la lutte contre l'oïdium. Il y a plus, il y a une meilleure exposition des grappes au traitement, il y a plus de traitements qui finissent sur les grappes, jusqu'à plus de 50%. Et enfin, il y a un dernier gain qui est quand même assez important, c'est qu'on voit mieux les grappes et qu'on gagne du temps à la vendange, on peut diminuer jusqu'à 20% le temps de vendange, ce qui est assez important. En même temps, vu qu'on expose mieux les grappes, il y a des grappes qui vont prendre plus d'infrarouges et leur température va augmenter et en plus de ça, elles vont être plus sensibles, leur température, ce que je fais, vont prendre plus de rayonnement, donc on améliore énormément, on augmente énormément le risque d'échaudage. Alors, il faut bien voir que l'effeuillage, selon le moment auquel on le positionne, il peut être positionné à plusieurs stades phénologiques, le moment où on va l'effeuiller, avoir des conséquences différentes sur la vigne. Donc, il se demande pendant la période, on va dire, entre le stade de grappes séparées et la nouraison, on va un peu plus positionner, du coup, entre nouraison et fermeture, entre fermeture et veraison et justement les ventes. Donc, sur les effuillages précoces, on a un impact qui est assez fort sur le taux de nouraison, c'est le moment où on a plus d'impact sur le poids de ventes à la fin. Un impact direct sur le rendement, par contre, c'est celui qui a le meilleur effet sur l'état sanitaire. Ensuite, si c'est positionné entre nouraison et fermeture, on va quand même avoir un impact sur le remplissage des baies. Donc, toujours un impact un peu plus faible, mais un impact sur le rendement, un impact un peu plus modéré mais réel sur l'état sanitaire. à la véraison, il y a un impact qui est assez faible sur l'état sanitaire, principalement concernant le botrytis. Par contre, une meilleure exposition, un microclimat plus chaud dans la zone des grappes, on va accélérer la maturité. Et à un moment de la véraison, il faut vraiment faire gaffe au rapport de feuilles fruits puisque si on est feuille de trop, on peut provoquer des blocages de maturité. Enfin, celui qui est juste avant les vendanges, on est vraiment sur un côté pratique, on va accélérer les vendanges, mais il n'y a pas d'impact sur l'état sanitaire et il n'y a pas d'impact sur le rendement. Ça va également avoir un impact sur le risque d'échaudage le moment où on va le faire puisque en réponse à un stress modéré, la plante va produire quelques réponses à un stress modéré, donc épaississement des cires et modification de leur structure sur les bicuticules, synthèse de composés anti-oxydants, etc. Si on expose les raisins à du rayonnement plus tôt dans la saison, mais à d'un rayonnement plus modéré, il va pouvoir développer des stratégies de réponse. Ce qui provoque que plus un effeuillage se pratique tôt dans la saison, moins il y a des faits sur l'échaudage par la suite. C'est ce qu'on voit sur le graphique sur la droite, où en gris, on a les impacts des échaudages suivants en différentes modalités, sur deux faces, sur face est, sur face ouest, et en noir, on a sur la face est, en gris, on a sur la face ouest, et on a tous les stades qui sont, enfin, plusieurs stades d'effeuillage avec en premier à la véraison, et en fait, plus ça va descendre, plus on va faire l'effeuillage tôt, moins on va avoir un impact d'échaudage. Par contre, à côté de ça, on aura un impact sur le rendement à travers le remplissage des grains et le taux de moisson. C'est pour ça que c'est un effeuillage précoce qui est moins impactant sur l'échaudage, mais pas forcément sur le rendement. Alors du coup, tout ça, qu'est-ce qu'il faut en tirer ? Tout d'abord, on va se repencher sur la question de la gestion des maladies parce que c'est quand même le principal intérêt de l'effeuillage. Il y a d'autres méthodes qui peuvent être en place pour gérer des maladies. En tout cas, il y a d'autres choses à faire. On peut travailler sur sa qualité de pulvérisation, on peut travailler sur la date de début de traitement, je pense notamment à l'oïdium, c'est très important. Le volume de bouillie qu'on peut augmenter aussi pour améliorer la couverture, notamment au niveau des grappes, mettre en place des poudrages contre l'oïdium, pour tout ce qui est du botrytis, la gestion de la charge et de l'entassement. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place en amont avant de penser à l'effeuillage. Et quel bilan du coup tirer de l'effeuillage ? Au final, ça va vraiment dépendre de la parcelle. On est dans un climat qui change, on a de moins en moins de pression botrytis, on a de moins en moins de problèmes de maturité. Donc, c'est à gérer à la parcelle. Si on a vraiment des parcelles qui ont un historique botrytis ou un idiom fort, ça peut être rentable. À côté de ça, il faut quand même vraiment prendre en compte le risque d'échaudage. Est-ce que ça vaut le coup ? Pareil, est-ce que les 20% de temps qu'on va mettre au moins à la vendance valent le coup par rapport au risque d'échaudage et le risque par rapport au rendement ? Si on doit faire un essuyage, il faut le faire sur une seule face, il faut en faire un léger et il faut le faire sur la face est, sur la face du levant. Mais dans tous les cas, si on n'est pas sur des problématiques de maladies fortes, on peut se passer d'un effeuillage aujourd'hui. Voilà, donc je vais repasser la parole à Brieux qui demande nous parler des applications d'argile blanche pour lutter contre les échaudages. Oui, merci Mathieu. Je vais vous parler justement, comme disait Mathieu, un exemple d'adaptation par rapport à l'essuyage, c'est l'application d'argile blanche au caoulin. Donc, plusieurs essais ont été mis en place dans le Val-de-Loire depuis 2019, donc on sait que cette argile a un effet sur la cicadelle verte et en fait, on s'est posé la question ensuite s'il y en avait un éventuel intérêt sur les coups de chaud et les chaudages. Donc, comment ça fonctionne ? Je retrouve mon petit pointeur. Donc, l'idée, c'est de blanchir complètement le feuillage et en blanchissant ce feuillage, on travaille sur les feuilles albedou justement, de renvoi des infrarouges et des UV sur la vigne. Donc, le soleil va sur la vigne, le feutrage blanc renvoie les UV et une partie infrarouges et diminue la chaleur en surface du végétal. Donc là, je vais vous présenter quelques essais menés par la TVQ en neuf en 2020, donc sur deux secteurs, Soulaine, Sur Aubense et Rose de Mur, sur ces pages Chenin, avec deux applications à 20 kHz, un premier passage le 23 juin et un deuxième passage le 31 juillet. Donc là, on peut voir sur le graphique de droite la fréquence qui correspond au nombre de grappes atteintes de grédures sur un cèpe, sur le nombre total de grappes sur le cèpe. Donc, on peut voir que dans les deux modalités, que ce soit sur un secteur ou sur l'autre, on n'a pas de différence significative entre les fréquences d'échaudage sur cet essai. Par contre, sur l'intensité, l'intensité qui correspond au pourcentage d'atteinte de grédures sur le cèpe, on peut voir que sur un des secteurs sur une surubance, on n'a pas forcément de différence. Mais sur le deuxième essai à Roche de Mur, on a une différence significative entre l'intensité d'échaudage avec du traitement et sans traitement, sur le témoin non traité. Donc, il y a une diminution de l'intensité dans un des cas d'échaudage sur grappe. D'autres essais ont été mis en place, notamment du côté de Mélan dans le Loirécher en 2022 sur ces pages sauvignons, avec deux passages aussi, un à 13 kg le 14 juin et un à 15 kg le 12 juillet. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir comparer. Je vous présente directement les résultats de vendanges qu'on a fait le 8 septembre. On s'est dit que s'il y avait de l'échaudage, potentiellement, le point moyen d'une grappe devait être diminué. Et donc, on peut voir qu'on a une différence de 10 % entre le point moyen d'une grappe traité, avec un point moyen supérieur, de 10 % aux témoins non traités. Donc, il y avait quand même un intérêt sur la récolte, vraisemblablement. Donc, voilà le résultat de la vendange. Visuellement, ce qu'on peut avoir dans la modalité traitée à gauche, donc voilà, très peu d'échaudages représentés, et un peu plus de cas d'échaudage sur la modalité à droite, c'était assez visuel. Donc, voilà, pour cette partie Kaolin, ça a été assez rapide, c'est juste de vous montrer qu'il y avait un intérêt sur cette pratique qui est en cours. Donc, vous pourrez avoir un intérêt sur l'intensité des échaudages à la récolte. Bon, ça nécessite encore des observations complémentaires pour être sûr de l'intérêt de la pratique, ce qu'on va pouvoir continuer ces prochaines années, notamment dans le loire cher, avec une réflexion sur des modalités à trois passages, avec un passage plutôt en saison, puisque dans les deux essais que je vous ai présentés en 2019 et en 2020, en 2020 et 2022, les applications de Kaolin étaient assez tardives dans la saison et la plupart des coups de chauds étaient déjà passés. Donc, affaire à suivre avec un passage plus précoce et on vous représentera les résultats un peu plus tard. Je vais passer la main à Manon, du coup, qui va présenter une autre stratégie d'adaptation au coup de chaud. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez bien là ? Oui. Ok. Parfait. Donc, moi, aujourd'hui, on va parler de l'éclaircissage et dans quel intérêt réaliser un éclaircissage. Mais avant, on va revenir rapidement sur le rapport feuilles-fruits. C'est juste pour faire un rappel. Donc, pour qu'une vigne soit équilibrée d'un point de vue physiologique, elle va devoir assumer trois fonctions. Je vais voir si je mets mon stylet. Attendez. Elle va devoir si j'appuie si ça marche. Elle va devoir assumer trois fonctions. Ça veut dire d'obtenir des fruits. Donc, ça va devoir au travers du cycle reproducteur. Donc, elle va devoir faire des fruits en quantité suffisante, des baies de grosse taille, des fruits qui mûrissent d'un point de vue oenologique. Elle va devoir assumer un cycle végétatif, donc former une végétation herbacée, donc des feuilles, des rameaux, en système racinaire. Et elle va devoir aouter pour survivre pendant son repos hivernal. Donc, elle va devoir garder des substrats nécessaires pour résister au froid hivernal, nécessaires pour continuer à fonctionner sans les feuilles, sans assimilat carboné qu'elle produit l'été avec la photosynthèse, et nécessaires pour le débourrement au printemps. s'il n'y a pas d'ahoutement, la reprise végétative l'année suivante, elle va être assez défaillite. Donc, juste, si on revient sur les deux cycles, végétatif et reproducteur, on peut les différencier en deux parties. Une première partie, on va avoir une phase de croissance et de développement, et une deuxième partie, plutôt, de phase de consommation, de maturation. Donc, pendant la phase de croissance et de développement, on va avoir l'apparition de nouveaux organes qui vont grandir en longueur, et ces nouveaux organes vont se modifier anatomiquement, et on va avoir des croissants cellulaires, des divisions cellulaires, des délongations, etc. Donc, on va consommer, en fait, par rapport à ça, pas mal d'assimilat carboné. Donc, pendant cette phase, on va consommer, et ensuite, les jeunes organes qui vont devenir des organes puits, vont devenir, vont passer à des organes adultes, vont arrêter de grandir et vont devenir des organes sources. Donc, chaque organe de la vigne va être à la fois consommateur et producteur, à l'exception des baies de raisin, qui vont être des organes uniquement consommateurs. Et ensuite, ils passent dans une phase de maturation qui est ici, où les métabolismes vont changer avec le vieillissement cellulaire, et donc, c'est pour préparer la saison d'après. Donc, voilà. Donc, pour résumer, pendant la phase de croissance, on va avoir une priorité à la consommation sur place, puis à une... à de la consommation qui va passer vers l'extrémité des rameaux et ensuite aux substrats qui vont passer dans les baies. Et pendant la deuxième phase, donc l'outement à la maturation, donc la phase 2 de ces deux cycles, on va plutôt avoir différents cas de figure. Donc, soit si la vigne, elle est bien, on continue, elle continue sur un fonctionnement physiologique, soit si la vigne, elle est un peu faible, peu vigoureuse, elle va avoir priorité à la consommation sur place et ensuite les nutriments passeront dans les baies. Et si la vigne, au contraire, elle est très vigoureuse, les organes vont consommer leur substrat et ensuite vont les envoyer plutôt vers les extrémités des rameaux et plus du tout vers les baies. Donc, quand on a un excès de vigueur, on va avoir sûrement un déficit, on a sûrement un déficit de maturité à la fin de la saison. Donc, pour que la plante soit équilibrée, il faut que la souce, elle soit capable de réaliser plusieurs cycles simultanément et consécutivement sans perdre ni vigueur ni rendement avec bien sûr un bon fonctionnement photosynthétique en continu. Donc, ce rapport feuilles-fruits, il est vraiment indispensable et donc, il va falloir le gérer au travers de travaux en verre pour la partie végétative, donc effeuillage, épamprage, ébourgeonnage, etc. Et sur le cycle reproducteur, en fait, on n'a que deux leviers. On a la taille, en fait, qui va permettre de gérer la charge de la vigne au départ, mais si la taille n'a pas été correctement faite ou en fonction de différentes aléas climatiques qu'on peut avoir, on peut passer à des méthodes correctives comme l'éclaircissage ou le cidlage. Donc là, c'était une grosse introduction mais qui était un peu nécessaire comme ça. Du coup, l'éclaircissage, en fait, ça va consister à enlever des grappes entières, le cidlage, ça va consister à enlever des portions de grappes uniquement. Donc voilà, c'est une action corrective aussi bien l'une que l'autre. Normalement, si la charge a été bien faite, si la taille a été bien réalisée, il n'y a pas besoin de la réaliser. Néanmoins, on peut avoir des accidents climatiques, notamment le gel que vous connaissez depuis plusieurs années, qui peuvent vous amener à laisser un peu plus de bourbons en place qui vont vous donner un peu plus de récolte. Donc dans ces cas-là, on peut réaliser un éclaircissage un peu plus tard en saison. On peut aussi avoir un problème de surproduction ponctuelle en relation avec les conditions d'initiation florale de l'année précédente. Et on peut avoir aussi une condition à la floraison qui va être super favorable et on va avoir des grappes un peu plus grosses que d'habitude. Donc quels vont être les intérêts de l'éclaircissage ? Ça va vous améliorer la qualité de l'état sanitaire et de la vendange. Si vous avez des compactions de grappes en en enlevant quelques-unes, vous allez aérer votre zone de grappes et donc diminuer la pression, notamment votre étis. Ça va vous permettre de maîtriser votre ordement. Vous savez à peu près savoir combien vous avez laissé de grappes par cèpe et ça va vous homogénéiser votre vendange. Donc par exemple, si vous avez un défaut de véraison sur certaines portions de grappes, au moment de l'éclaircissage, vous pouvez enlever ces portions de grappes non vérées et donc vous allez homogénéiser votre vendange. les ennuis, c'est que c'est cher et que ça peut vous augmenter la vigueur. C'est ce que je vous expliquais au tout départ. Les baies et les grappes, c'est uniquement des organes qui vont consommer. Ils ne sont pas du tout producteurs d'assimilats et donc si vous les coupez, en fonction de la période à laquelle vous allez enlever ces grappes, vous allez avoir ces assimilats qui vont repartir dans les feuilles et donc vous allez recréer de la partie végétative. Mais quoi qu'il en soit, l'éclaircissage, ça doit se raisonner en prévision du rendement. Il faut que vous ayez calculé votre rendement avant et ce n'est pas quelque chose de systématique. Alors, quand est-ce que vous pouvez à peu près réaliser l'éclaircissage ? Donc, ça va dépendre. Sur des jeunes vignes, je vous invite à re-regarder le webinaire de la semaine dernière qui va commencer à sortir sur les réseaux sociaux de nos chambres d'agriculture respectives. Donc, c'est Périne Dubois la semaine dernière qui a présenté par rapport à un webinaire sur le stress hydrique comment faire une plantation de qualité pour garder des cèpes sur le long terme, faire une plantation pour les 50 prochaines années à minima. Donc, elle nous a présenté qu'en fait, il fallait insister sur le fait qu'il faut éclaircir les jeunes vignes, il ne faut pas laisser les jeunes vignes telles qu'on voit sur cette photo-là avec une surcharge, éclaircir de préférence avant la floraison, tout simplement pour favoriser un départ des substrats carbonés plutôt soit vers les racines, soit vers le développement des racines, soit vers le développement de la végétation pour une meilleure mise en réserve. Elle avait aussi précisé que ce que vous gagnerez financièrement à juste garder quelques grappes cette année-là, vous le perdrez sur la longévité de votre cèpe en fait avec le temps. Donc, sur les jeunes vignes, on fait tomber les grappes. sur les vignes qui entrent en production, par contre, soit vous avez laissé un peu plus de... enfin, vous avez taillé de manière à laisser plus de charge sur votre bourgeon et vous pouvez réajuster une fois que le risque de gel est passé. Donc là, ça se fera en pré-floraison. Oui, c'est ça, en pré-floraison. mais si vous le faites pour d'autres raisons qu'un aléa climatique, en fait, il faut déjà laisser passer la noaison parce qu'à la noaison, vous allez avoir des phénomènes de coulure physiologique qui vont déjà vous en éliminer quelques-unes et le mieux, c'est quand même d'attendre la fermeture des grappes sur les jeunes parcelles ou, vous avez raison, sur des parcelles un peu plus adultes. Pourquoi ces stades-là ? Parce que vous allez avoir les arômes, la couleur et le sucre qui vont être plus conciliés dans les baies que vous n'aurez pas éclairci. Pardon. Donc, quels vont être les impacts sur la quantité de la vendange et la qualité de la vendange ? Donc là, je vous ai ressorti un peu quelques articles scientifiques, quelques publications scientifiques. Alors, il n'y en a pas eu énormément, surtout en France. Donc, ça va être beaucoup à l'étranger. Donc là, c'est un Ignaki Garcia de Cortazar à Tori. Désolé, pour si j'ai écorché son nom et qu'il nous écoute un jour. Donc, en fait, il a travaillé pas mal sur l'impact d'un non-éclaircissage ou d'un éclaircissage et il a pu mettre en évidence que lorsque on réalise un éclaircissage, on va mettre plus en réserve, on va avoir une biomasse sèche végétative plus forte, ce qui s'explique par le fait que les substrats carbonés vont repasser dans la production de feuilles et non pas dans la production de fruits. En revanche, la biomasse sèche en fruits, elle va diminuer vu qu'on aura sorti quelques fruits. Il y a eu un livre qui est sorti qui a été écrit en 2003 par M. Avenard qui dit qu'aussi en tenant compte de la compensation, la suppression de 50% des grappes ne permet qu'une réduction de 30% de la vendange avec un effet de compensation de 25%. Alors, c'est des résultats qui sont annuancés puisque par exemple en 2006, on a eu Marcus Keller qui lui a sorti un deuxième article montrant que l'éclaircissage et son moment d'intervention ont peu ou pas d'impact sur la croissance des rameaux, la surface foliaire, le poids des bois de taille, le nombre de baies et la composition des fruits. Que ce soit au sein d'une année ou en comparant les années. Donc voilà, après, cet essai-là en question est quand même très éloigné de la production qu'on peut avoir chez nous en France métropolitaine. Quelques vignes qu'on se vendue. Et une dernière étude, une étude du BNIC qui parle du fait que si un éclaircissage de moins de 30% des grappes n'a pas de répercussion sur le rendement car il y a un phénomène de compensation des grappes restantes. Donc voilà, ça c'est à peu près sur les études scientifiques. Le mieux, c'est de le mettre en pratique chez vous mais de le faire vraiment en pompier et non pas de garder un éclaircissage systématique, ça n'a pas forcément d'intérêt. Juste parce que dans la littérature, vous avez trouvé pas mal de choses sur les éclaircissages manuels ou chimiques. Pour différencier le manuel, donc comment vous allez le réaliser, vous allez devoir estimer votre rendement, déterminer le nombre de grappes à éliminer, éliminer les grappes à l'avant d'en jette, donc vous allez devoir d'abord supprimer les paquets de grappes pour les aérer, possible ciselage, donc si vous avez des gros paquets et que ça ne sert à rien d'éliminer une grappe, parfois une portion de grappe suffit. On supprime les grappes abîmées qui peuvent être par exemple par des rognages et vous pouvez possiblement égrapillonner pour éviter d'avoir les grappillons dans les machines à vendanger. C'est à peu près 40 heures pour hectare et ça coûte environ 600 euros hectare d'après une étude que une dame de l'université du Massachusetts avait faite en 2017. En comparaison, vous pouvez aussi réaliser l'éclaircissage de manière chimique, donc ça se fait avec un régulateur de croissance qui s'appelle l'ETEFON. C'est un régulateur à utiliser en préfloraison, c'est compliqué à manipuler, à savoir à positionner. Il a un effet très variable dans toutes les études qui ont traité sur lui et ça peut vous entraîner une baisse de l'acidité des baies quand on voit des millésimes tels que 2022, ça fait poser quelques questions. Je vous ai remis les différences entre avantages et inconvénients entre le chimique et le manuel. Au niveau chimique, le temps d'application est plus faible, il s'agit d'un seul traitement par an en préfloraison. Le coût est limité, c'est à peu près 200 euros de l'hectare d'après la même étude que celle de gauche. Mais l'appréciation du stade reste délicat, il y a des résultats qui sont quand même très variables, ça nécessite une technicité et ensuite, en amont, il faut aller faire beaucoup de comptages au niveau boutons floraux séparés ou agglomérés pour vérifier vraiment ce que vous allez faire. À côté, l'éclaircissage manuel va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas forcément besoin d'une main d'œuvre qualifiée pour le faire. Ça permet d'enlever des paquets de grappes donc ça va aérer. Ça supprime les grappes moins précoces donc ça vous homogénéise votre vendange et vous pouvez à peu près calculer combien vous en avez en avoir. Sauf que c'est très long et vous pouvez avoir des phénomènes de compensation qui se mettent en place derrière. Donc voilà, sur l'éclaircissage, je vais passer la main à mon collègue Thomas qui va vous parler de la gestion de la effolière. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. On va aborder un petit peu la manipulation de la effolière justement, voir dans quel cas on peut manipuler justement ce rapport feuilles-fruits dans des millésimes maintenant qui sont quand même sur des profils thermiquement assez qualitatifs et donc on est des fois dans des bascules de rapidité d'accumulation en sucre et d'évolution de la maturité technologique très rapide. On avait lancé un essai en 2020 sur Gros-Logris avec un rognage bas à fermeture de la grappe et cette année on a réitéré du coup l'essai mais par contre sur Chenin avec un rognage bas des buvés raisons. Donc le constat c'est un petit peu de voir que dans les villes on a souvent maintenant des désynchronisations entre les maturités technologiques aromatiques et phénoïques on constate aussi une baisse de l'azote estimable non pas pour seulement comme responsable ces hautes effolières mais plutôt un contexte de constat de baisse d'azote et aussi on voit que les effolières sont souvent plus hautes que le 0,6 fois votre largeur d'interrand par rapport au cahier des charges d'appellation à titre d'information sur des vignes plantées en 90 en interrand il faudrait 114 cm de effolière l'objectif de cette manipulation de la effolière par baisse de cette hauteur c'est d'essayer de diminuer la carence azotée dans les mous ralentir la cinétique maturité augmentation du TAVP et diminution de l'acidité totale afin d'améliorer finalement les équilibres des mous et aussi de voir s'il y a un effet sur le stress hydrique en l'occurrence on fera un focus en 2023 sur ce sujet l'intérêt de ce levier d'adaptation de baisser la effolière c'est que c'est déjà un coût faible c'est plutôt simple à mettre en place c'est aussi surtout et vraiment intéressant parce que c'est actionnable en fonction du millésime donc c'est un levier d'adaptation réversible en fonction des stades phénaux en fonction du contexte de production si on est sur un millésime plutôt précoce ou pas en fonction de la date de floraison le but c'est aussi de faciliter la vénification de potentiellement pouvoir étaler aussi la fenêtre de bandange et après aussi s'il y a une confirmation de l'efficacité sur le stress hydrique aussi d'améliorer la qualité onologique comme la fermentabilité des mous ou les composés aromatiques donc là on part un peu sur de la biblio donc Thibaut Verdena l'agroscope change un beaucoup travaillé sur ça sur la gestion de la lève folière notamment sur le chasse là donc il a observé qu'il y avait une corrélation inverse entre les variables azote assimilables et le rapport feuilles-fruits donc à titre d'illustration le graphique là vous propose le niveau d'azote assimilable dans les mous entre une hauteur folière de 80 cm qui monte jusqu'à 250 mg d'azote un panneau folière de 120 on est plutôt autour de 200 et puis sur du 150 on est plutôt autour de 160 sans son service alors une publication italienne sur le cépage aglianico aussi ils ont essayé de manipuler et de baisser la réfolière à différents stades de développement donc entre début veraison ensuite veraison engagée autour de 6 degrés potentiels et ensuite quasiment post-veraison à 10 degrés potentiels donc en résultat issu de cette publication on voit que le rénage tardif réduit le degré potentiel à la récolte sans pénaliser le rendement c'est ça qui nous intéresse aussi ou la composition du jus donc là au regard de cette publie il semblerait que le stade 12 brille alors du coup on est autour de 6 degrés potentiels serait le plus pertinent dans ce cas de travail un gros travail aussi a été fait au CIVA l'interpro des vins d'Alsace avec Arthur Froli ils ont travaillé sur Riesling et Gevers Traminer sur un réseau de 5 parcelles où donc ils ont baissé comme sur les photos vous avez le témoin à gauche et le rénage court avec des diminutions de presque 40 à 50% de l'œil et folia donc la conclusion de leur essai en 2020 c'est que le rénage court semble limiter le stress hydrique la dégradation de l'acidité totale et limiter l'augmentation du TAVP sans impact sur le rendement donc voilà c'est des choses qui sont assez encourageantes dans ce sens on va un peu plus loin donc là c'est des mesures à la chambre à pression du potentiel tige pendant une canicule en 2020 sur Riesling les modalités du coup rénage court et feuillage précoce étaient plutôt les modalités qui se sentaient mieux dans la gestion de ce stress hydrique au niveau de la pluie sur les paramètres rénologiques là vous avez donc l'augmentation du TAVP entre les différentes modalités donc à la fin donc à l'avant on peut avoir presque une différence d'un degré potentiel entre les modalités extrêmes c'est à dire on a le rénage court en rouge et puis on a le témoin qui est en vert et pour l'acidité totale on peut avoir jusqu'à 0,36 d'écart le rendement par souche lui est plutôt intéressant donc vous voyez le témoin autour de 2 kg et même un rognage court autour de 2,4 kg pas de différence entre les rendements des différentes modalités une inquiétude aussi qu'on peut avoir c'est bien sûr cette diminution de la foliaire est-ce que ça a un impact finalement sur les réserves en azote de la plante entière donc là on a une publication toujours de Thibaut Verdenal qui a aussi estimé finalement l'azote total en pourcentage de matière sèche donc dans le mou dans le mar au niveau du feuillage mais aussi surtout au niveau du tronc et au niveau des racines donc là on voit qu'il y a une différence entre la foliaire de 90 cm et de 150 cm donc au global un feuillage excessif finalement réduit en globalité la teneur en azote de la plante voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur un peu la biblio nous sur nos essais qu'on a mis en place sur Groslogry avec un rognage à fermeture de la drape on a vous avez donc l'illustration juste ici des différentes modalités où là on a réduit 30% la foliaire là on a le témoin sur sur le 100% et après moins 50% tout au fond on a observé des différences au niveau analytique par rapport au témoin sur la modalité moins 30% on avait moins 4 potentiels et puis jusqu'à moins 2,7 pour la modalité moins 50% alors la modalité moins 50% on la nuance parce qu'à ce stade et sur ce cépage on a eu vraiment une diminution du rendement donc on a un peu rebattu les cartes parce que c'est des choses qui ne sont pas acceptables dans le cadre de nos objectifs de production néanmoins la modalité moins 30% semblait assez intéressante puisque la perte de rendement était très faible ce qui est assez intéressant finalement dans cet essai c'est aussi l'azote assimilable donc suite à vos analyses on avait un témoin avec des azotes assimilables donc pas de diminution de la foliaire à 135 mg d'azote et sur la modalité moins 30 et moins 50 on était autour de 200 ce qui finalement confirme ce qu'ont pu observer nos collègues suisses voilà sur Groslogris est-ce qu'il y aurait un effet cépage c'est possible il n'y a pas eu d'effet sur l'AT ni PH ni l'acine malique mais par contre un effet de diminution du TAVP en même temps que la foliaire et aussi une augmentation de l'azote assimilable dans le contexte du millésime 2021 on a parfait l'expérimentation et après on a voulu voir ce que ça donnait sur le solin donc je vais vous présenter les résultats de cette année donc voilà donc c'était un essai à trois modalités avec deux répétitions un témoin où ne tout fait rien un rognage à moins 30 à moins 50 et le tout fait des buvérés vous avez les caractéristiques de la partelle c'est un chenin sur riparia plantation 2011 en 20 francs avec un objectif de rendement de 50 hecto hectares voilà donc ça c'est dans le cadre du projet Climavec qu'on a pu mettre en place là chez donc là vous avez l'illustration de la modalité moins 50% avec un panneau foliaire réduit à 71 cm de haut pourquoi on a fait la modalité moins 50 c'est juste pour pouvoir pousser des curseurs à voir jusqu'où on pouvait aller néanmoins voilà ici vous avez la comparaison du témoin qui est à 142 cm de haut et l'AR30 qui est à 99 donc tout juste sous le fil de tête donc s'ensuit des vendanges par cèpe avec finalement pas de différence de poids de vendange entre les différentes modalités ce qui nous convient bien et ensuite au niveau analyse de no bah en fait on a que ça soit pour la modalité moins 30% de foliaire et moins 50 à une diminution de 0,8 degrés potentiel par rapport au témoin on a fait des dégustations de baie aussi donc avec alors c'est un choix expérimental on a fait vendange des trois modalités même jour on pourrait aussi imaginer voir faire une vendange sélective pour voir combien de jours il pourrait y avoir entre les modalités ce sera peut-être fait l'année prochaine sur cette parcelle on a peu de différence finalement majeure sauf bien logiquement vous voyez que le témoin ici en rouge a une aromatique de la pulpe un peu plus mûre que les deux autres et aussi donc une homogénéité des pépins un peu plus avancée voilà ce qu'on pouvait dire sur le rognage bas sur cette parcelle donc un petit peu tout a été un peu présenté rapidement mais ce rognage bas voilà nous on va essayer donc de faire une extension de cette experimentation avec des essais en blocs plus grands avec une estimation du stress hydrique du statut azoté via ou par sa spade et il reste quand même des questions sur comment se comportent les cépages et puis surtout on va essayer d'affiner un petit peu le stade phénologique pour le rognage pour voir quels paramètres sont plus influencés par différents stades phénologiques donc au regard de biblio et d'expérimentation il semblerait qu'on ait une efficacité bonne sur la baisse du TAVP sur le maintien de l'acidité totale le pH et les potassium le rendement semble maintenu dans le cadre de ce qu'on a pu vous présenter les profils organoleptiques sont aussi impactés pour pouvoir avoir un ralentissement de la maturité technologique et de essayer de resynchroniser finalement ces différents paramètres alors ce qui est moins efficace c'est que dans tous les essais on n'a pas toujours vu finalement comme l'essai 2022 sur chemin ceux de Delta d'azote assimilable et l'acide malique dans les essais du SIVA en Alsace sur Kevurst et Riesling globalement l'acide malique était quand même il y a peu de différence entre les différentes modalités donc voilà on va continuer à voir ce que ça donne sur ces différents cépages et aussi voir ce que ça donne en termes de mise en réserve sur des rognages bas régulièrement dans ces parcelles juste pour illustrer et terminer ma présentation voilà ça c'est donc un vieux cabernet franc en Anjou où vous voyez que par vieillissement de la souche et grandissement du tronc on peut arriver sur des rapports fruits-fruits qui sont presque 90 cm de haut avec 64 cm de effolière et puis sans aucun problème de mûrissement de ces parcelles et on a toujours des raisins de qualité voilà ce que je pouvais vous présenter du coup on va prendre vos questions si vous en avez et puis j'en profite de vous parler du prochain rendez-vous qui sera le 3 mars sur le gel de printemps voilà on va un petit peu aborder des projections climatiques du risque gel l'impact physiologique et puis aussi le travail qu'on a pu mettre en place sur l'évaluation des moyens de lutte et leur efficacité voilà alors on avait une question on avait une question sur le alors est-ce qu'on a des retours sur le tressage en fil de tête notamment en ayant des paysages pas trop hauts type 1m70 ou 1m60 alors je vais tenter de répondre du coup effectivement sur les modalités de tressage il semblait que du coup par augmentation de la surface foliaire on avait quand même globalement des 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 qui augmentaient plus vite que finalement une baisse une baisse de de charpement en sutre donc je lis la question en fait ok donc ouais il faut voir après la charge c'est bien une histoire c'est peut-être Manon là-dessus on pourra peut-être discuter de ça quelle est la charge finalement un peu de la de la vigne combien il y a de graves par pied c'est bien il faut bien observer ça dans sa globalité nous on était sur des charges pour un peu illustrer nos essais 2022 sur Chemin on avait en gros 12 grappes dans toutes les modalités et en l'occurrence soit des hauteurs foliaires de 70 100 ou 140 avec toujours 12 autres grappes la question sur le tressage c'était la question par rapport à quoi par rapport à la réduction de la foliaire des retours sur le tressage en fil de tête des retours par rapport à quoi par rapport à la limitation de la pousse alors si vous voulez moi j'ai des éléments de réponse on a fait un petit essai dans le Loire-et-Cher en 2022 sur le tressage en fil de tête et en fait on n'a pas vu de différence significative sur le stress le stress avec chambre à pression sur les chaudages ni sur la qualité des raisins qu'on a pu avoir à la vendange donc en fait la différence qu'on a pu avoir c'était sur le temps de travail qui est faramineux comparé à un rognage sachant que cet essai-là a été fait en comparaison avec un rognage très tardif un seul rognage très tardif donc pas une haie folière complètement travaillée donc voilà mais le premier retour qu'on peut avoir sur un petit essai comme ça c'est qu'il n'y a pas eu de différence significative sur la qualité et la quantité de raisin derrière et sur le stress hydrique non plus et sur le stress hydrique non plus surtout du temps de travail en plus sachant que les vignes n'ont pas été prétaillées pour la taille derrière donc tirage de bois important si vous avez d'autres questions n'hésitez pas vraiment donc tressage peut-être à voir après comparé à une vigne fortement rognée dans tous les cas le temps de travail était autour de je ne sais plus 40 ou 60 hectares de tressage ce qui a fait sans compter le tirage des bois derrière donc ce qui a fait rédhibitoire en général par rapport aux effets qu'on a pu voir cette année on avait fait aussi un essai sur chenins à venir effectivement à comparer à presser et puis juste au classique rognée à des hauteurs on va dire conventionnelles effectivement on n'avait pas eu de différence ni niveau azote ni niveau botrytis aussi on avait fait des notations pour voir un peu l'état de la zone des grappes avec l'idée des lignes rognées qui ressortent plus d'entre-coeurs là il n'y a pas de différence finalement dans les conditions de lignes on avait avancé à une question sur est-ce qu'on a regardé l'impact parallèlement sur les tordeuses alors pour ce qui concerne le Loir-et-Cher globalement Thomas tu le complémenteras peut-être dans le 49 nous on n'a pas vu d'impact sur les tordeuses pour la simple et les bonnes raisons que les essais ont été faits sur des années où il y avait très peu de tordeuses donc voilà on ne s'est même pas penché sur la question je ne sais pas si ailleurs ça a été le cas il y avait eu des essais qui ont été menés en 2017 et 2018 au travers du groupe des filles et il y avait un bon intérêt sur les tordeuses alors il faudrait que je retrouve ce qui avait été écrit mais je sais que ça avait un bel intérêt sur les tordeuses à 20 kHz il fallait garder un aspect feutrage blanc assez conséquent parce que ça allait changer la propriété lisse de la feuille avec un côté un peu plus rugueux sur l'arrière de la feuille donc les cicadelles les tordeuses avaient un peu de mal à se poser en fait pour faire leur ponte donc ils ne se reproduisaient plus mais là le temps que je vous retrouve l'article on aura fini les questions mais il y avait un intérêt donc il n'y a pas de soucis pour qu'on envoie les résultats n'hésitez pas à me faire un mail en suivant sachant que l'homologation de Caroline c'est Luth Cicanal Merci pour la remarque de Lambert sur des essais de tressage donc 50 hectares que vous disiez que vous avez fait et vous avez trouvé un intérêt sur la qualité des tannins sur Cabernet Franc effectivement moi je ne l'ai pas mentionné je l'ai fait sur l'essai qui avait été fait c'était sur Sauvignon donc voilà l'intérêt sur les polyfinels moins forcément Est-ce qu'il y a un impact du K-O-Lin sur l'activité de photosynthèse ? Alors pas spécifiquement c'est vrai que la question pouvait se poser que ça pouvait diminuer la photosynthèse avec le feutrage blanc il semblerait qu'il n'y ait pas d'impact direct et sur la qualité des raisins on retrouve des qualités de raisins semblables en termes d'anthocyan ou d'acide malique donc d'acide malique donc il n'y aurait pas d'impact direct sur la photosynthèse je crois qu'on a vu qu'il n'y avait aucun résultat sur vigne qui a montré une diminution de la photosynthèse c'est arrivé sur d'autres productions typiquement l'olivier mais avec des ravageurs qui sont beaucoup plus présents notamment en termes d'insectes et des pulverisations qui sont beaucoup plus fréquentes donc à la fin c'est quand même pas la même quantité d'argile qu'on a envoyée sur le voyage sur vigne pour l'instant pas de rien il y a juste quelques publications portugaises là-dessus là je vois je suis en train de regarder de mon côté Timis en 2015 montrer qu'il y avait du coup en fait une augmentation de la capacité anti-oxydante et phénolique DB voilà donc c'est vraiment dans les conditions de production au Portugal mais après on n'est pas allé jusqu'à à ce degré de recherche voilà il y a quelques éléments quand même sur l'université du Oduro qui a publié pas mal de papiers à ce sujet j'ai retrouvé l'information concernant les essais si vous voulez je peux repartager mon écran qui sont j'ai vous voyez vous voyez bien ce que je montre on voit que le dossier source tu vois quoi pardon le dossier et là oui les graphiques c'est bon oui les graphiques par rapport juste par rapport au cicadelle verte c'était des essais qui avaient été menés en 2011 donc en bleu c'était les larves de cicadelle sur 50 feuilles non traitées et en rouge les larves de cicadelle sur feuilles qui avaient été traitées à l'argile il n'y avait eu il n'y avait eu que trois traitements à l'argile un premier en juin ça devait être au moment de la floraison un deuxième au 15 juillet et un troisième au 4 août et en fait on voit qu'à chaque fois on a quand même significativement moins de larves de cicadelle verte sur les zones traitées que sur les zones non traitées et donc sur les deux parcelles qu'on a montré au clos bénard et au clos du lan voilà t'as quelque chose du coup sur les questions portées sur les tordeuses vous avez essayé des choses sur les tordeuses non d'accord ok non non par exemple excusez moi non c'est intéressant bon si il n'y a du coup plus de questions je vous propose peut-être de clôturer merci de votre participation on vous attend nombreux du coup le 3 mars n'hésitez pas à en parler à vos collègues donc pour rappel on abordera du coup l'impact du gel sur la physiologie sur l'efficacité des méthodes de lutte etc merci beaucoup du coup Manon, Brilleux et Mathieu et puis on vous attend nombreux au prochain webinaire le 3 mars bon après-midi à vous bonne fin de semaine au revoir au revoir